Je suis Jamal Mézoir, je suis directeur des risques et de l'actuariat chez Carialis et je suis aussi responsable de la fonction clé et risques de Carialis. Bonjour, je suis Cécile Madol, je suis fonction clé actuariat chez Carialis depuis 2017. Chez Carialis, nous gérons la tarification des produits, le provisionnement, la rédaction des rapports, surtout Solvabilité 2. On travaille avec une troisième personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Lionel et qui nous aide sur tous les travaux de production de chiffres et d'extraction de données. Moi, en tant que directeur des risques, je suis responsable de Cécile, donc de toute cette activité-là et aussi de la mise en place d'un dispositif des risques chez Carialis et donc en particulier tous les calculs relatifs à la Directive Solvabilité 2. Moi, ce qui me plaît, c'est la variété des sujets qui sont toujours techniques et actuariels, qui nous poussent quand même à avoir un effort intellectuel assez récurrent quand même. On ne peut pas trop trop se laisser aller intellectuellement. Et puis au sein de Carialis à proprement parler, ce qui est pas mal, c'est comme on a une structure de petite taille, on a accès à énormément de sujets différents, que ce soit stratégiques, vraiment très opérationnels, approfondis. Sur la donnée en actuarial, c'est assez intéressant parce que moi, je viens plutôt de grands groupes et du coup, je ne gérais pas du tout la donnée en amont. Et là, on a accès, nous à l'actuarial, à toute la chaîne d'information et on fait tout de bout en bout. Donc c'est très intéressant pour le côté actuarial, pour nous, technique. Ouais, c'est vrai, t'as tout bien résumé. On a plein de sujets différents. Puis ce qui me plaît aussi, au-delà de la technique, c'est que c'est à chaque fois fait dans un environnement serein. Il faut aller vite et puis... Non mais ça, c'est vraiment super. Voilà, il faut être réactif. Non mais le challenge, je pense, c'est quand même qu'on doit être réactif parce que quand même, c'est aussi toujours pareil, c'est que comme on est une petite structure, on attend de nous aussi qu'on soit quand même agile et réactif. Donc on ne peut pas dire tout le temps, on ne veut pas se cacher derrière le voisin en disant c'est la faute de l'autre ou alors c'est la faute de mon chef ou... Ce que tu faisais dans tes... Ouais, il ne faut pas dire toujours que c'est ma faute. Voilà, non mais c'est vrai en fait. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après, techniquement, ce n'est pas non plus des challenges... Après, comme il y a souvent, la réglementation change, elle évolue. Elle évolue. Il y a des évolutions réglementaires qui font... Elle évolue et donc nous, il faut qu'on s'adapte. Techniquement, c'est plutôt lié à l'évolution réglementaire, exactement. Les qualités indispensables à avoir en actuarial, c'est quand même la rigueur et l'esprit d'analyse. Quand même, c'est un peu la base. Et après, effectivement, chez Carialis et au sein de notre équipe, On va dire, ce qu'on demande au sein de notre équipe, c'est quand même l'enthousiasme et la réactivité. En fait, en fonction de la période, on va avoir des pics d'activités de travaux récurrents. Donc, notamment des travaux de tarification. Donc, tous les ans, on revoit les tarifs. Des travaux relatifs à la salvabilité d'eux. Et ensuite, eh bien, on se cache dans notre bureau. On attend qu'il y a une faite de nous voir pour nous dire ce qu'on doit faire. Non, mais c'est vrai que, oui. Soit on a des périodes où on produit des chiffres, des périodes où on les analyse. En général, c'est à peu près concomitant. Et des périodes où on fait plus des revues, un peu de méthodologie. Donc, on réfléchit à, est-ce qu'on a bien calculé les chiffres de la bonne façon sur la période précédente ? Est-ce qu'il va falloir faire évoluer les choses ? Est-ce que les hypothèses sont les bonnes ? Donc, des périodes à un peu plus de réflexion et qui n'ont pas le même temps, en fait. Ce n'est pas la même temporalité. En général, ce qui nous plaît, c'est que c'est une petite structure à taille humaine. Je pense que ça, ça a dû être dit plein de fois, mais c'est tellement vrai. Et que tous les collaborateurs travaillent avec une bienveillance. Et ça, c'est vraiment une des choses, pour moi, les plus importantes. C'est la qualité de vie au travail. En tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avoir une bonne qualité de vie au travail. Dans l'équipe, on s'entend très bien. On a des discussions poussées. Non, mais c'est vrai qu'on a des discussions poussées, qui sont parfois sujets à des prises de bec. Il faut quand même le dire. Non, mais des fois, on a des échanges musclés dans l'équipe. Je suis obligé de temporiser. C'est vrai que globalement, après, il y a ces échanges musclés, parce que je pense qu'on s'entend aussi bien. Et qu'on a quand même un but commun et une certaine honnêteté intellectuelle. C'est quand même un gros mot, mais il faut le dire. Même s'ils sont... Ça, c'est bien. C'est une équipe qui est très saine. ... ... ... ... ... ... ...